La production écrite 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 Rédigez le récit D'un événement Qui t'a marqué Dans ton enfance C'est-à-dire que tu vas faire Une production écrite Dans laquelle Tu vas parler D'un souvenir Personnel A toi Alors On termine Le sujet Alors Le sujet que je vous propose C'est le même sujet Que vous avez Sur le manuel Mais j'espère Que vous suiviez Avec moi Sur l'écran Parce qu'on va faire Une analyse ensemble Sujet Pendant les vacances D'été Au bord de la mer Tu as rencontré Un ancien camarade De classe Assis sur le sable Tu évoques Un souvenir d'enfance Que vous avez vécu Ensemble Rédige Voici la tâche Ce que tu vas faire Rédige ce souvenir Qui est resté Gravé dans ta mémoire En précisant Les émotions essentielles Dans un texte D'une dizaine de lignes Alors Qu'est-ce qu'on fait D'habitude en classe On entoure Les mots importants Ou bien les mots clés Alors Vous pouvez le remarquer En couleur Rédige Se souvenir Rester gravé Émotion D'une dizaine de lignes On va analyser Tous les mots Moi je commence Avec la dernière expression Qui est une dizaine de lignes Quand on vous propose Lors d'un examen Composition Devoir Voir un examen De l'année prochaine Quand on vous demande Combien de lignes Vous devez faire Alors vous devez la respecter C'est-à-dire Si on vous demande De faire un paragraphe D'une dizaine de lignes Ça veut dire On va compter ça Dans le barème Ça rentre dans le barème final Des sept points De la production écrite Il faut la respecter Faire le maximum Pour aboutir à cette ligne Je sais que c'est difficile Pour une partie d'entre vous Mais essayez quand même Yalla On commence l'analyse Ce sont les points Que je vais analyser après Lecture et analyse du sujet A Tu annonces l'événement Dont il s'agit En indiquant le lieu Et la date B Tu précises Quel âge tu avais C Tu racontes Ce qui t'est arrivé Et ce que tu as ressenti D Tu indiques Qui était avec toi Et le dernier point Tu dis Comment tu as vécu Cet événement On commence ensemble Yalla Alors ce sont les mots Qu'on a entourés Ce sont les mots Qu'on a soulignés On a entourés En couleurs Ensemble Dans le sujet au début Rédige C'est le verbe rédiger Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas raconter C'est toujours le texte narratif Tu vas raconter Qu'est-ce que tu vas rédiger ? Qu'est-ce que tu vas nous raconter ? Tu vas nous raconter un souvenir Et qui dit souvenir ? C'est un souvenir En rouge Le voici C'est un souvenir C'est un souvenir Qui peut être heureux Bon Et c'est un souvenir Qui peut être malheureux Mauvais Triste Qui blesse Et qui fait mal Et alors On termine maintenant le travail Je ne fais pas De production écrite Sans titre Et c'est le point Que la majorité des élèves Oublie Jamais un paragraphe Sans titre C'est très important Parce que c'est comme C'est comme L'image de ton paragraphe C'est comme l'image De ton paragraphe Le titre Il doit être bien écrit Bien défini Clair Et attirant Ou bien Qui attire l'attention Bien sûr Accrocheur Ce qu'on veut dire Alors le titre Qu'en proposition seulement Un souvenir d'enfance Ou bien Mon souvenir d'enfance Un autre exemple Mon voyage à Oran Si tu veux parler d'un voyage La punition de mon professeur Si tu vas parler d'une punition Trois points suspensants Ça veut dire Etc Si tu peux proposer Bien sûr Autre chose T'es libre à proposer Le titre que tu veux On termine Alors voici ma boîte à outils C'est une boîte à outils Qui dit Bois outils Dit Banque de mots C'est presque la même Que tu as dans le livre Mais celle-là Elle est plus riche D'accord Elle est plus riche On a quatre colonnes Quoi ? L'événement Quand ? Le temps Où ? Le lieu Les verbes de souvenirs Que tu vas utiliser Plus quelques expressants Que je t'ai proposé Une punition que tu as subi Il y a bien longtemps Il y a bien longtemps C'était l'hiver C'était Ou bien l'été passé Une date Une année Si tu te rappelles exactement De la date Ou bien de l'année Au minimum Tu peux citer Tu peux dire par exemple L'été de l'an 2019 Ou bien l'été passé N'oublie jamais de préciser ton âge Pas ton âge maintenant Actuellement Mais ton âge Lors de cet événement-là C'est-à-dire au passé Tu avais combien ? Quel âge avais-tu ? Par exemple J'avais 8 ans J'avais 6 ans J'avais 10 ans Quand j'avais 10 ans Quand j'avais 8 ans Quand j'avais 9 ans Ce sont des exemples Alors maintenant le lieu Le lieu Tu peux Ça peut se passer par exemple À la maison À l'école Dans la classe Dans la rue Chez mon oncle Chez mes grands-parents Sur la plage Dans la forêt Dans la forêt Pardon En colonie de vacances Ou bien n'importe où Dernier point Propositions Je vous propose Quelques verbes de souvenirs Se souvenir Se rappeler Se voir Plus Quelques expressants Que tu peux placer Pour enrichir Ta production Pour que ton paragraphe Soit riche Exemple Il est resté gravé Dans ma mémoire J'ai encore en mémoire Je n'oublie jamais Le jour où Je me rappelle Comme si c'était hier Alors pour enrichir Ta production écrite On passe au travail suivant Maintenant Critères de réussite Qu'est-ce que tu dois faire Quels sont les points Importants que tu dois respecter Pour faire Ou bien pour réaliser Une production écrite Réussite A Tu écriras ton texte A la première personne Du singulier Je veux dire Le jeu Parce que c'est un souvenir A toi C'est ton souvenir Tu ne vas pas dire Il ou bien un Tu vas dire je Bien sûr Au fur et à mesure Dans l'écriture Peut-être que tu auras besoin De quelques pronoms possessifs Mon Ma Mais Etc Deuxième point Tu employeras le vocabulaire Du souvenir Bien sûr Pour ce vocabulaire Reviens au tableau précédent Je vous ai présenté maintenant C'est un tableau assez riche Tu peux prendre les mots Ou bien le vocabulaire Que tu veux C Tu employeras le vocabulaire Des sentiments Et des émotions Quels sont les sentiments Et les émotions Que tu as ressentis Auparavant Au passé Quand tu étais petit Et maintenant Comme étant A l'âge actuel Quels sont les sentiments Que tu as ressentis Et que tu ressens maintenant Par exemple la joie La tristesse La peur A chaque fois que tu te rappelles De ce souvenir Tu sens la joie Ou bien tu sens la peur Un souvenir C'est un souvenir bien sûr Qui t'a marqué Qui t'a ému Qui t'a touché Qui t'a traumatisé Qui t'a blessé Si c'est quelque chose Qui est triste Point suivant D Tu utiliseras le présent Des anciens Sans pour le souvenir Maintenant Et le temps Du récit Les temps Du récit L'imparfait Et le passé Sain Pour les événements Du passé Alors ici Je te donne un petit exemple Exemple Je me souviens Du jour Où je jouais Avec mes voisins Quels sont Relève-moi les verbes De cette phrase Très bien Alors on a Je me souviens Premier verbe Je me souviens Premier verbe Jouer Avec mes voisins Avec mes cousins Pardon Jouer C'est le deuxième verbe On commence avec le premier verbe C'est une phrase simple Ou bien complexe Excellent C'est une phrase complexe Parce qu'elle contient Deux verbes conjugués Alors nous on commence Avec le premier verbe Me souviens C'est le verbe Se souvenir Il est conjugué A quel temps ? Il est conjugué Au présent De l'indicatif La valeur De ce présent C'est le présent D'énonciation Alors quand je dis Présent D'énonciation Il ne faut pas se mélanger La tête C'est le présent De l'indicatif Parce que le présent De l'indicatif Il a plusieurs valeurs Il a le présent D'énonciation Le présent De narration Le présent D'habitude Le présent De vérité générale Etc Ça c'est une valeur Mais c'est toujours Le même présent C'est le présent De l'indicatif Alors pourquoi on dit Que c'est le présent D'énonciation Parce que c'est une action Qui se fait maintenant Au moment où je parle Au moment où j'écris Par exemple Mon paragraphe Quand je dis par exemple Quand je dis Je J'explique la leçon C'est maintenant Que j'explique C'est une action C'est le présent D'énonciation Alors j'utilise Le présent D'énonciation Qui dit Ça veut dire Le présent De l'indicatif Maintenant Par exemple Pour le verbe Se souvenir Je me souviens Je me rappelle J'ai en mémoire J'ai Haï Le verbe Avoir au présent Par contre Le deuxième verbe Qui est joué C'est un verbe Qui est conjugué A quel temps Il est conjugué A l'imparfait De l'indicatif Et l'imparfait C'est un temps passé L'imparfait Et le passé On les appelle Les temps du récit On les utilise Beaucoup dans les histoires Vrai Ça veut dire réel Ou bien irréel Ici Pourquoi on l'a conjugué A l'imparfait Parce que c'est une action Passée Qui est passé C'est un souvenir passé Il appartient A ta mémoire A ton passé C'est pas maintenant Que ça se passe Ça s'est déjà passé Au passé Alors c'est pour ça Qu'on l'a conjugué A l'imparfait Tu peux le conjuguer Ausser au passé simple Si c'est une action courte Bref Etc Alors On termine Ça ce sont mes derniers Conseils A toi Pour réussir Ta production écrite Alors premier point Maintenant tu as commencé A faire ta rédaction Dans ton cahier d'exercice Ou bien ton cahier de brouillon Qu'est-ce que tu dois faire Pour la première fois Premièrement Après cette rédaction Alors Un Relis ta production écrite Réalisée Tu dois lire Et relire Ta rédaction Ou bien ton paragraphe Deux Quand tu vas lire Au fur et à mesure Vérifie l'orthographe Peut-être que tu as commis des erreurs Peut-être que tu as fait Quelques fautes d'orthographe Maintenant tu peux utiliser Le dictionnaire Pour corriger tes fautes Maintenant qu'on dit dictionnaire Ça veut dire que tu peux travailler tout seul Tu n'auras pas besoin d'une autre personne Pour te corriger ta rédaction Tu as tout le temps qu'il faut à la maison Prends le dictionnaire Tu peux consulter le dictionnaire sur internet Pour conjuguer tes fautes Troisième point Vérifie la conjugaison Et les terminaisons des verbes Maintenant tu dois bien conjuguer tes verbes Si c'est au présent Vérifiez la conjugaison Si c'est à n'importe quoi Ou bien pas c'est simple Vérifiez aussi Et fais une petite révision A la conjugaison Si tu as oublié les temps Et les terminaisons Point suivant Suivant N'oublie pas de respecter La majuscule Et la ponctuation Un texte Ou bien un paragraphe Sans ponctuation C'est un paragraphe Qui n'est pas réussi Qui n'est pas correct Qui n'est pas juste Tu dois faire Bien placer Des virgules Des points Pour que le paragraphe Soit complètement réussi Point suivant Emploie les substituts Lexicaux et grammaticaux Pour éviter la répétition D'ailleurs c'est une leçon A proposer Pour la séquence prochaine Il y a la séquence Numéro 2 Projet 3 Mais c'est une leçon Qui n'est pas nouvelle On l'a déjà fait Tu l'as déjà entamée Avec ton professeur En première année moyenne Les substituts lexicaux Pour éviter la répétition Au lieu de dire Mon père Mon père Tu peux dire Mon père au début Il après Au lieu de dire Par exemple Le couscous Plusieurs fois Tu dis Le couscous Ce plat Ce plat traditionnel Comme ça Tu évites la répétition Le dernier point Raconte Dans un ordre Chronologique Ça veut dire quoi ? Organise tes idées Il ne faut pas mélanger Les idées Organise tes idées Organise les événements Et les faits du passé Il y a des souvenirs Que tu vas ramener Du passé Organise les idées Pour qu'on puisse comprendre Ce que tu as rédigé Tu peux T'aider Tu peux employer Par exemple Quelques connecteurs Chronologiques Pour organiser Les idées Par exemple Ensuite Puis enfin Pour l'organisation Chronologique De ton paragraphe Maintenant À vos silos J'espère J'espère que vous avez compris Et j'espère Que vous allez faire La rédaction Vous allez faire La réalisation Vous allez réaliser Vous allez faire La production écrite À la maison Je répète Pour la deuxième fois C'est difficile Tout seul À la maison Mais ce n'est pas impossible Alors Je vous propose Cette production écrite À titre indicatif Seulement Pour vous donner Une idée En liençant Une punition Que j'ai aimée Tu te rappelles Quand on était En deuxième année De collège Je suis arrivée Chez toi En pleurs Après avoir Cassé le vase En cristal Que ma mère adorait Elle le nettoyait Régulièrement Et le reposait Délicatement Dans le meuble Du salon Ce jour-là J'étais seule À la maison Et je m'amusais Avec une balle Qui a fini Par atterrir Sur le précieux objet Une fois La bêtise Commise J'ai ramassé Les débris De verre Et effacé Toutes traces suspectes Je suis venue Me réfugier Chez toi J'appréhendais Le moment du retour Mais il fallait Bien rentrer Chez nous Aujourd'hui encore Je me tromble De peur Je me rappelle Que mon père M'avait ouvert Et que ma mère Est arrivée Comme une furie Me posant Des tas de questions Je me souviens Que j'ai tout nié J'avais fait preuve De beaucoup de sang-froid À ma grande surprise Ma mère m'a cru Elle a préféré accuser Mon petit frère Qui avait l'habitude D'accumuler les bêtises Des jours ont passé Et je me sentais De plus en plus honteux J'ai fini par tout avouer À ma mère J'ai été punie Mais je jure Que cette punition Je l'ai adorée Alors La leçon d'aujourd'hui Est finie J'espère qu'elle vous a été Très bénéfique Et très utile Et j'espère vous revoir Dans la séquence numéro 2 Inch'Allah Restez bien confinés À la maison Et je vous dis au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz